Musique Bienvenue dans cette cité des congrès de Nantes, dans ce majestueux grand auditorium pour un moment fort de la vie culturelle nantaise et espagnole. Vous allez mieux faire connaissance avec l'invité d'honneur des 30 ans du Festival du cinéma espagnol de Nantes. Nous allons célébrer 30 ans de cinéma espagnol à Nantes avec une comédienne d'une classe absolue. En droite ligne des grandes stars de l'âge d'or d'Hollywood, une femme à l'aise et prodigieuse dans tous les registres. L'épouvante, le thriller, la comédie, la tragédie. Marisa Paredes, merveilleuse sur l'affiche des 30 ans. Marisa Paredes nous a fait une fleur dont elle a le secret et a accepté de se dévoiler et de vous parler de sa carrière. Une carrière exceptionnelle depuis les années 60 jusqu'à nos jours. Elle continue avant de commencer cette masterclass et que le critique de cinéma et réalisateur, Louise E. Pares, parle avec elle, place à une autre grande dame sans qui tout cela n'aurait pas été possible. Grâce à elle, Marisa Paredes est à Nantes. Et c'est elle qui avait créé il y a 30 ans ce festival. Pilar Martinez-Vasseur, co-directrice et fondatrice du Festival du cinéma espagnol de Nantes. Bonsoir. C'est avec une grande émotion d'abord que nous sommes là, toute l'équipe du festival, contentes d'être déjà avec vous, de vous voir, de sentir ce que c'est qu'une salle de spectacle. Parce que, comme on l'a dit souvent, le cinéma, c'est important de le voir en salle et de le voir tous ensemble. Le cinéma et le festival du cinéma espagnol a eu, pendant ces 30 ans, je pense, comme moteur principal, en plus d'action, comme dans tous les films, c'est qu'il y ait le propre, l'identité. C'est une fête, et c'est une fête entre le cinéma espagnol et la ville de Nantes et les différentes villes qui nous entourent, départements, régions, etc. Donc, dans cette entente de festival qui a été annulée, comme vous le savez, en 2020, au mois de mars, ensuite et immédiatement, nous avons décidé que finalement, le festival devait continuer. Et nous avons eu à cœur de faire un festival en ligne pour vous montrer, pour montrer au public plus lenté, mais au public presque du monde entier, que le cinéma espagnol était toujours vivant, et avec une grande générosité, les réalisateurs, les producteurs ont laissé sur la plateforme les films récents, les grandes nouveautés, des films pour toutes les compétitions. Le jury était là, et dès l'ouverture de salle, au 14 ans, donc je dois rendre hommage aussi à ce cinéma-là, le 14 ans, nous a accueillis pour montrer ces films, les films que vous aviez primés en ligne. Mais il fallait, pour que vraiment cette édition soit complète, qu'on ait une salle, que vous soyez là, et que la personne, finalement, qui avait eu sur nous, en mars 2020, droite sur une affiche, alors que nous étions tous enfermés et confinés, elle était debout dans toutes les affiches qui parcouraient la ville de Nantes, dans tous les formats, et on avait l'impression qu'elle nous regardait, et lorsqu'on lui disait à Madrid, non, non, Marisa, tu es là avec nous, ça va reprendre, tu vas voir, etc. L'espoir était toujours là. Et maintenant, en cette année 2021, l'affiche a changé, la crise est passée par là, et c'est Marisa qui est toujours là, et le Festival du cinéma espagnol à Nantes l'a choisie parce qu'elle incarne au mieux ce que sont ces 30 ans de cinéma espagnol. Jean-Jacques Lester, qui connaît bien le cinéma espagnol et le festival, l'a dit. Finalement, ces 30 ans de cinéma espagnol, on ne peut pas les comprendre sans parcourir toute sa filmographie. Vous allez l'écouter, donc je ne veux pas parcourir cette filmographie, mais dire qu'elle représente un cinéma qui ne se cantonne pas uniquement à regarder le centre ou l'Espagne elle-même, mais qui regarde toujours dans les marges, qui regarde toujours vers l'extérieur, vers les pays d'Amérique latine, mais surtout et aussi sur toutes les Europes. Et Marisa Paredes a fait aussi ce tour, je crois, du monde, en parlant de son métier, en montrant sa générosité, et dans ces mois de confinement, par téléphone, par WhatsApp, etc., on a appris aussi à connaître une autre personne. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de la rencontrer ici pour une masterclass où elle va parler de son métier avec le concours et la présence et la connaissance de Luis Paredes, critique de cinéma, réalisateur, qui va finir un film bientôt. Donc, et voilà. Je vous demande d'applaudir l'actrice Marisa Paredes. Applaudissements. Applaudissements. ... Et j'accueille maintenant donc Luis Paredes, celui qui va mener le fil rouge pour nous faire connaître Marisa, et puis la traductrice que vous connaissez, évidemment, et cette personne qui nous accompagne tout le long de ces années, de ce festival, Victoria Saez. donc je vais les inviter à nous rejoindre. Applaudissements. Applaudissements. Et maintenant, c'est tout sur Marisa, la masterclass. Moi, moi, tu, qu'est-ce que je dis, moi ? Non, c'est d'abord lui, on va lui laisser, bon choix, on va lui laisser, lui soutirer, comment ? Si je me touche à commencer, je voudrais dire que pour moi, c'est tout un honneur pouvoir parler publicement avec toi, que je t'ai la chance de te sentir comme une personne prèsée dans ma vie et que, même si je suis une des grandes actrices du ciné européen et de la histoire du ciné européen, ce que je me souviens de toi est ton caractère pédé, comprometté et lutteur et je voudrais parler un peu de ça en un moment. Je voudrais commencer, si c'est à moi de commencer, je voudrais d'abord dire que c'est un grand honneur pour moi de me trouver ici en présence de Marissa et qui est une énorme actrice comme vous le savez, internationalement connue mais dont j'ai la chance de connaître justement de manière très proche. Donc, ce que j'aime en elle, ce n'est pas seulement son travail en tant qu'actrice qui est magnifique et prodigieux mais c'est surtout son caractère très engagé très combatif et je pense qu'à un moment donné on en reparlera de ça dans le dialogue que nous allons avoir. Mais je voudrais commencer par le principe comme il faut et je sais que pour toi c'est très important le lieu où tu n'asces, le lieu précis où tu n'asces, cette plaza en le centre de Madrid pleine de théâtres donc je voudrais que tu parles de cette plaza de Santa Ana de ton inférieur et de ton inférieur et de ton temps et de ton temps et du reste de ton vie. Je sais que pour toi c'est très important l'endroit où tu es née à Madrid, cette place entourée de théâtres au centre de Madrid qui s'appelle Santa Ana et j'aimerais que tu nous parles de cet endroit. Oui, c'est clair. Je vais parler en espagnol. Elle va traduire très bien. Mejor, plus rapidement. C'est clair. C'est clair que si. Le lieu où on n'aise et le lieu où on vient marque, sans doute, la plaza de Santa Ana où je n'ai, c'est une plaza qui est en le centre de Madrid à 5 minutes de la Puerta del Sol, du kilómetro 0 de la Puerta del Sol de Madrid, est plein de théâtres, effectivement. Et en le siècle de les luces, le nombran le barrié de las musas, parce qu'ahí vivían Lope de Vega, Cervantes, muchas autres personnes, mais surtout autores, escritores de grande, grande categoria. Et en ce lieu, c'est-à-dire, c'est-à-dire, le premier corral de comedies, c'est-à-dire, le premier teatro en ce siècle de l'oro espagnol. Je n'ai en la porterie de la plaza de Santa Ana, numéro 13. Me gusta le numéro 13. C'est vrai que l'endroit où on est est un endroit toujours qui nous marque. Et cette place de Santa Ana est vraiment au centre de Madrid, à cinq minutes à pied de la Puerta del Sol et du kilomètre 0 de l'Espagne. C'est un endroit de Madrid, oui. Et c'est un endroit où il y a, en effet, beaucoup de théâtres et au siècle d'or. C'est un quartier qu'on appelait le quartier des muses parce que là, habitaient Lope de Vega, Cervantes, de grands auteurs, de grands écrivains également. Et c'est là où a commencé le premier choral, donc le premier théâtre, on va dire, de comédie. Je suis née en bas de numéro 13, donc à la consergerie, à la concierge, chez la concierge, voilà, du numéro 13 et j'adore le numéro 13. Voilà. et en le centre de la plaza il y a une statue de Calderon de la Barca et tout autour de cette statue, il y a des scènes qui sont représentées, quatre scènes exactement de ces œuvres. La vie est un rêve. Une grande œuvre. c'est un songe. Oui, c'est mieux, c'est plus correct. Une grande œuvre de Calderon de la Barca. Et pour moi, la vie était une pire, parce que la réalité espagnol était une pire, c'était plein de dictature. Et, sans doute, le théâtre était la possibilité de soigner. Je vois les acteurs qui passaient par la plaza. J'avais trois ou quatre ans et je pensais qu'ils vivent une autre vie que ce n'est pas cette. Tremenda, grise, dure, triste, terrible de la dictature. La vie est un songe et, justement, à cette époque, c'était plutôt un cauchemar parce que, sous la dictature, tout était très sombre, très triste, très dur. Et, moi, le théâtre, ce qui me permettait, à trois ou quatre ans, c'était de rêver en voyant ces acteurs qui passaient sur la place. Et, moi, je me disais, mais eux, ils vivent une autre vie. Et, c'est celle que, moi, je voudrais vivre, autre que cette vie que nous devons subir sous la dictature. le temps passe d'une autre manière, ils vivent d'autres choses, dans d'autres vies, et c'est moi, c'est ce que, vraiment, je veux vivre. mes rêves, c'est ce que je veux dire. Je rêve de faire quelque chose dans le théâtre. Je pensais que c'était pareil clavir clavons que peindre décorables, quelque chose que se fasse dans le théâtre, dans ce monde de rêves. Mes rêves, à cette époque, c'était de faire quoi que ce soit, mais dans un théâtre, même clouer des clous, peindre s'il faut, mais surtout, vivre dans ce monde. Soñar, soñar. Et rêver, toujours rêver. Claro que me a marcado. Évidemment que ça m'a marquée. Te a marcado, además, parce que, à cette plaza, il y a un théâtre où tu veilles à les acteurs, à les actrices centrales, parce qu'il y a un tablau, le Villarro, c'est très fameux, parce qu'il y a un hôtel où les toros étaient. Conociste, dès très petit, le ritual du spectacle, le ritual de se convertir en une autre personne. Et c'est vrai qu'il y avait un tablau aussi à cet endroit-là. Et donc, de très petite, tu as connu le rituel du spectacle et de ce que c'est que de se transformer en un personnage. Les torres, aussi, il y a de parler de les torres. Il y a un hôtel où les torres étaient et je veus à venir à los torres vestidos de luces los domingos cuando era la feria de San Isidro. Il y avait aussi de Toriador qui, justement, sortaient de l'hôtel parce que le dimanche, il y avait donc Corrida et ils sortaient dans leur costume de lumière. Et ça, ça m'impressionnait vraiment à l'époque. Grandes coches, grandes coches, de grandes voitures, tout, tout est merveilleux. Tu étais magnifique, merveilleux. Et donc, c'est bon c'est bon parce que ton premier intent de être actrice aussi est ta première rebeldée, non ? C'est la fameuse académie qui t'appuntent, c'est la escondite. Et c'est vrai que du coup, elle est devenue actrice dans ce sens où c'était une façon de se mettre à l'encontre de la vie et plutôt du destin qui l'attendait, c'est-à-dire celui d'être une secrétaire dans un bureau par rapport à la classe sociale à laquelle elle appartenait. Je suis à l'école très peu parce qu'il y avait pocues possibilités d'étudier si tu n'avais pas une bête. L'éducation était un luxe. J'ai peu étudié parce que finalement sans une bourse on ne pouvait pas étudier. C'était un luxe l'éducation à cette époque. De manière que à 11 ans tuve que irme de l'école parce que je ne pouvais pas étudier si je n'avais une bête. Il y avait beaucoup de bêtes. Donc à 11 ans j'ai dû quitter l'école parce que si on n'avait pas une bourse pour avoir le bac, enfin le bac qui représentait à l'époque, on ne pouvait pas continuer et moi je ne pouvais pas en avoir. con mucha rabia parce que a mi me hubiera gustado mucho estudiar, ser doctora, abogada, scientifica, cualquier cosa pero estudiar, estudiar, saber, saber, saber. Et c'est dommage parce que j'adore étudier, j'aurais voulu être docteure, avocate, scientifique même. J'ai toujours beaucoup aimé étudier. Pero no era ese mi destino. Mais ce n'était pas mon destin. mi padre entonces me presentó, me apuntó a una escuela de mecanografía tachyrafía para quizá ponerme eso de secretaria de mecanógrafa en una oficina. Et donc mon père m'a inscrit a une formation de dactylo pour justement être secrétaire. Yo me escapaba de la academia para ir a la escuela de arte dramático. Et moi je m'échappais de cette école pour aller à l'académie de la comédie. La Royal Académie d'Arts Dramatiques. Oh ben merci. Que c'est le sol qu'il y avait d'une manière un peu accessible à ma économie. C'était le sol qui est accessible à ses finances. Y entonces de una forma un poco rocambolesca tu entras a trabajar en un programa de televisión haciendo un playback y te llega como una oportunidad un poco raya que te dicen que vayas a hablar con una de las grandes actrices del momento en España. Si, si. Yo hacía un programa de playback en el que hacía de coro en una ópera. Se hacía ese programa era una vez por semana en la televisión en directo. y se llamaba Teatro de la Ópera. C'est vrai que je suis rentrée a la télévision je faisais des playbacks de choeur de l'opéra et donc c'était une fois par semaine et ça s'appelait Le Cœur de Théâtre. Yo tenía una frase sola en una ópera que se llama Cavalería Rusticana. On va garder le titre n'est-ce pas et j'avais une seule phrase dans cette oeuvre Cavalería Rusticana c'est un cavalier rustique même pas c'est Gamacy elle s'appelait comme ça c'est le nom de l'opéra ah d'accord c'est le nom de l'opéra donc c'est comme ça on ne le change pas j'ai sorti dans la scène et je disais Allo mazzato en italiano Allo mazzato a compare tu ridu c'est tout c'est seulement cette phrase là et c'était en un ensaio en una prueba et c'était lors d'une répétition j'ai fait cette action et une personne qui était allé regardant le ensaio après le ensaio se l'appelait et me dit «je veux être actrice de teatro ? oui ! et me dit vas à voir Conchita Montes de ma part qui était une grande dame du teatro de ce moment et le dis que vas de la parte de Victor Vadorrey c'est un grand humoriste espagnol et donc quand je suis sortie pour dire cette phrase lors de la répétition en sortant sur scène en sortant justement quelqu'un s'est approché de moi il m'a dit « mais est-ce que tu voudrais être actrice de théâtre ? » et je lui ai répondu « mais oui ! bien sûr ! » il a dit « eh bien tu vas aller voir de ma part Conchita Montes qui était une très grande actrice à l'époque » et cette personne qui lui a dit ça c'était quelqu'un aussi de connu de Victor Bardo Rey c'était un grand humoriste espagnol voilà c'est ça c'était un grand comique espagnol à cette époque oui voilà et bon c'est tout et bien sûr chez moi personne ne connaissait mon secret mon désir secret obscur justement de faire du théâtre j'avais 15 ans et j'ai dû me présenter donc devant Conchita je devais paraître plus âgée en aquel momento la majorité d'edat de las mujeres et de las personas digamos de nuestro sexo era los 21 años et à l'époque donc la majorité pour pour les femmes c'était et les personnes c'était 21 ans me faltaba mucho para ser independiente alors évidemment il manquait quelques années avant d'être indépendante n'est-ce pas pero tenía la complicidad de mi madre mais ma mère était ma complice dans cette histoire donc je me suis déguisée en quelque sorte j'ai mis un manteau à une tante à moi qui était demoiselle d'une grande dame et donc une autre tante c'est ça qui était couturière et bien m'a cousu avec donc un seau de paille une sorte de petit panier en osier comme ça de paille elle l'a décorée voilà décorée d'un tissu noir et moi je me le suis mise sur la tête avec le manteau de mon autre tante voilà avec le manteau de mon autre tante c'est comme ça que je suis rentrée dans le camerino de Conchita Montes et là je rentre dans la loge de Conchita non de Conchita c'est ça de Conchita Montes voilà c'est une grande dame très élégante que les bourgeois de l'époque les bourgeois de l'époque iban a ver de que manière se vestia en esa pieza les bourgeoises de l'époque allaient au théâtre juste pour voir comment elles s'habillaient sur scène pour dire c'est la plus élégante des dames du théâtre et alors Conchita il parlait beaucoup très rapide elle parlait très très vite tu as fait du théâtre si si j'ai fait du théâtre pas du tout quantos años t'es quel âge tu as 16 uno más 16 ans parce que je savais qu'elle allait voir ma carte d'identité je ne pouvais pas mentir trop un an pour lo menos alors donc j'ai rajouté un an 16 et tu vives aquí en Madrid et tu vis ici en Madrid tienes permiso de tu padre de tu madre et tes parents sont au courant si 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 muy bien pues mañana a las 5 a ensayar demain à 5 heures et bien tu vas venir répéter hay una figura en el teatro cuando uno comienza en el teatro que se llama Meritorio o Meritoria si es mujer que son los que cobran muy poquito se llama así Meritorio porque haces méritos para il y a un poste on va dire qui au théâtre pour ceux qui débutent et qui s'appelle Meritorio alors en français c'est stagiaire et donc Meritorio c'est parce que il y a le mérite le mérite de pouvoir faire cette chose là dans le théâtre voilà le mérite de devenir actrice plus tard c'est ça je commençais comme Meritoria yo hacía una criada naturalmente la doncella je faisais la bonne avec sa petite coiffe y tenía unas frases y me llamaba Pilar j'avais quelques phrases et je m'appelais Pilar destino Pilar le destin voilà y bueno tenía una escena solo j'avais juste une scène con la otra criada de la otra señora avec la bonne de la bonne de l'autre de l'autre de l'amie de Conchita de l'amie de Conchita dans la pièce ok c'est tout et bon ça va bien mais après en ese momento hacíamos dos séquen 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 session à la 7 et à la 11 de la noche on avait deux séances voilà deux séances merci de rien à 7h et à 21h à 19h et à 21h c'est ça à la 9 à la 7 7 7 7 11 à la 11 à 11h nous sommes espagnols oui voilà c'est l'heure espagnole en fait moi j'avais mis l'heure française excusez-moi 11 11 de la noche 12 de manera que yo tenía que confesar que iba llegar a la 1 de la madrugada a la casa et donc je devais avouer que j'allais arriver à une heure du matin chez moi bueno mi madre complice siempre me dijo no digas nada de momento alors ma mère qui était ma complice me disait ne dis rien pour l'instant on verra on verra on verra copine ensayava et et l'heure l'heure me disait m'est 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 non ? il quarters la m'est m'est la m'est là l'est m'est est en la calle del príncipe que c'est juste cruzar la plaza et donc les répètent, les répètent et puis le jour de la première arrivée donc il fallait que je dise à mon père que j'allais arriver un peu plus tard mais la chance que j'avais c'est que le théâtre de la comédie finalement est juste à côté de la plaza Santa Ana où on habitait, il fallait juste traverser la place voilà, alors je dis c'est là le théâtre c'est tellement proche que c'est comme rien mais tu vas venir à la une de la mañana mais tu vas venir à une heure du matin toute la gente de la une de la mañana ou de la noche sont tous unos malhechores tous ceux qui rentrent si tard sont tous des des vagabonds des bohèmes des Jean Pardy finalement ma mère me savait me disait non, non, non je l'accompagne je l'accompagne toutes les noites pour que je revienne à la maison du théâtre cruz la plaza je la vais à chercher et ma mère toujours complice n'a dit non, non moi je vais l'accompagner tous les soirs en sortant du théâtre pour la ramener jusqu'à la maison naturalmente le ciel se abre évidemment le ciel s'ouvre ma mère era portera de esa casa de la plaza de Santana tenía cuatro hijos yo era la más pequeña trabajaban todos ya y era yo como una privilegiada de trabajar en algo que yo soñaba que era ser actriz en el teatro ma mère était donc la gardienne de ce numéro 13 elle avait quatre enfants ils travaillaient tous moi j'étais la dernière et j'avais vraiment le privilège de travailler dans ce que j'aimais d'être comédienne vraiment c'est pour ma mère je veux dire c'est ma mère Petra grâce à ma mère Petra et c'est pour elle que je suis là c'est grâce à elle que je suis là c'est vrai c'est vrai y por tu tía que hizo el sombrero también por la tía la tía que hizo el sombrero era melliza de mi madre eran gemelas eran como la misma yo tenía dos madres cette tante c'était donc la soeur de ma mère elles étaient jumelles donc j'avais deux mères en quelque sorte pareil bueno finalmente para ser un poco más rápido sinon no llegaremos ni a mañana de Almodóvar bueno finalmente con mi madre sin dormir la pobre yéndome a buscar a la una de la mañana la una de la mañana al teatro a salir etc etc y allá pasé mi primera noche de fin de año en el teatro que es mágico completamente et donc ma mère venait m'accompagner sans dormir donc à une heure du matin tous les soirs et j'ai passé dans le théâtre justement le nouvel an pour une fois oui 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 c'était magnifique parce que c'est tout à fait différent quoi je veux dire non les acteurs dans la maté de la pièce s'arrêtent et tout le monde les spectateurs avoir les un petit poté de champagne tout ça et nous on prend les grappes les raisins le raisin en espagne 1 2 3 4 jusqu'à 12 12 happy new year feliz año nuevo voilà et j'avais 15 ans il faut dire mais j'étais déjà très grande jamais été trop une enfant finalement je crois que maintenant je le suis plus qu'avant et un jour celle qui faisait l'autre bonne est tombée malade elle avait plus de texte elle était plus importante on a dû arrêter donc la représentation finalement il y avait le souffleur de théâtre à l'époque encore comme ça et elle se llamava Cayetano il y a dit la meritoria peut sustituir à la seconde actrice et c'est lui qui a dit justement que la stagiaire pouvait remplacer ce personnage parce qu'elle sait tout elle le sait déjà elle connaît le texte il y a tout le temps entre cajas elle est tout le temps derrière les coulisses en train de regarder et d'apprendre le texte toutes les choses qui passent dans la pièce alors elle disait à Conchita vous pouvez même volver à être enferme elle le sustituye conviene que elle le traduzte sinon que tu ries Victoria parce que ça peut durer plusieurs mois elle disait même à Conchita vous même vous pouvez tomber malade elle peut vous remplacer sans problème finalement c'est ça j'avais beaucoup beaucoup de peur mais il y avait quelqu'un qui vient me chercher il me dit est-ce que tu peux faire l'autre rôle que c'était très important je veux dire il avait parlé beaucoup beaucoup j'ai dit oui avec mon coeur mais oui alors aujourd'hui demain je ne me souviens pas à 4h on va faire la répétition pour faire les positions et toutes les choses qu'elle faisait et tout ça et ça c'est comme ça et j'ai fait ça c'est un peu comme la película de Beth Davis comme dans le film Eva 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 All about Eve Tout sur Eva sur Eva c'est un film très famoso de Beth Davis qui se posait enferme et la substitutait une qui la quittait du milieu c'est ça c'est un film où justement il y a une actrice qui remplace celle qui est tombée malade donc c'était pratiquement cela finalement j'étais dans parce que j'étais en su caberino en el caberino de la seconda actrice tomé possession de su caberino durante 5-6 días después elle volvió de l'hôpital y me volvió a apartar a mi caberino de Melitoria alors pendant 6-7 jours justement j'ai pris la place dans la loge de cette actrice qui était malade mais quand elle est revenue de l'hôpital j'ai dû retourner dans ma loge bon ça c'est le 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 me vio el director de la pieza y el segundo personaje importante que iba a ser Tennessee Williams Verano Yumo con un gran personaje me dijo tu seras el personaje de esa función de esa obra de Tennessee Williams maravillosa que no pudimos hacer Mais là il y a le directeur de théâtre justement qui m'a vu et qui m'a proposé de faire un rôle beaucoup plus important dans une autre pièce de Tennessee Williams mais malheureusement elle ne s'est pas faite en tout cas pour terminer la vie teatral c'est la vie teatral de travailler durant muchos années soy fondamentalment une actrice de teatro mais non seulement parce que era une actrice de teatro sino parce que l'entorno que je tenia en ese moment escritores autores poetas pintores artistas era un mundo riquísimo intellectual j'étais vraiment une actrice de teatro à ce moment là mais c'est aussi l'entourage que j'avais autour de moi des écrivains des auteurs des poètes des peintres des artistes qui avaient un monde très très riche et très intellectuel et qui moi me plaisait en la propia misma dictadura et durant même la dictature tout ça pour dire que je n'ai jamais oublié de d'où vengo ça est fondamental pour moi de d'où je suis de d'où je suis de d'où je suis de quoi je suis et je suis une conséquence de tout ça mais aussi d'un entorno extraordinaire qui faisait que ces acteurs impressionants Fernando Fernand Gómez Conchita Montes Irene Gutiérrez Cava en fin extraordinaires actrices et acteurs de toute la vie les tournées de théâtre durava un an aprendias l'officio trabajando con los más grandes je n'ai jamais oublié d'où je viens et c'est ça qui a fait ce que je suis aujourd'hui et j'étais vraiment entourée d'acteurs formidables avec qui j'ai pu travailler avec Fernando Fernand Gómez les plus grands Conchita Montes Irene Gutiérrez et justement on faisait des tournées de un an et c'est là où je me suis vraiment formée et c'était une grande chance pour moi Es muy bonito esta reivindicación que has hecho de toda una cultura que pese a estar con el franquismo está llena de grandes escritores grandes actores grandes artistas y personas muy comprometidas entonces a mí me gustaría tocar un hecho biográfico que es la huelga de actores es decir cómo sus actores no se os consideran trabajadores o se explotan y de repente decís vamos a parar y vamos a demostrar lo que somos Sí por cierto toda mi solidaridad con la gente que ha hablado aquí esta tarde toda mi solidaridad con ellos teníamos dos dos sesiones ya he dicho en el teatro y no teníamos día de descanso trabajábamos de lunes a domingo seguido dos veces por día alors justement on voudrait parler de la grève des acteurs des comédiens qui a eu lieu en Espagne et donc Marisa a parlé aussi de sa solidarité avec l'intervention des intermittents tout à l'heure il faut dire qu'à cette époque les acteurs sur scène travaillaient tous les jours ils n'avaient pas deux jours de repos et avec en plus deux séances par jour c'était sous le franquisme en 71 je ne me souviens pas exactement évidemment c'était interdit tout tout interdit mais une sortie dans la rue je veux dire que c'était vraiment un grand effort pour se battre contre une injusti totale non ? c'était une injusti totale oui dans la loi espagnole justement il est bien écrit que chaque ouvrier chaque travailleur espagnol a droit à un jour de repos par semaine les comédiens ne sont pas des travailleurs nous on n'y avait pas droit à ce jour de repos on n'était pas payés pour les répètes c'était vraiment une situation très très difficile et alors on a projeté de faire une grève un spectacle tous les spectacles paront le cabaret le circo les théâtres de musicales de music hall de toute Espagne Lola Flores Lola Flores Lola Flores la danse flamenca et tous les théâtres les spectacles les cabarets les music halls les cirques tout même Lola Flores ont arrêté de travailler en Espagne dans toute l'Espagne les flamenca les flamencaux les corrales de flamenca etc. c'était un éxito absolu avec la policière derrière continuement nous détruisons à plusieurs avec évidemment les conflits avec la police qui ont arrêté plusieurs personnes évidemment et pour ça estuvo quasi une semaine cerrado le spectacle et donc pendant une semaine à peu près ça a duré mais on a réouvert pour que ceux qui étaient incarcérés puissent sortir de la prison mais on y est arrivé on a eu cette journée de repos et on allait nous payer enfin les répètes Aujourd'hui il n'y a que une séance de théâtre donc par jour et deux le week-end ce sont vraiment des bourgeois c'est très facile pour eux aujourd'hui c'est grâce à nous tu sais suivant parce que avant de être la grande actrice de ciné qu'est-ce elle est une grande dame du théâtre et à moi je voudrais ressentir deux choses que tu fais en les 80 qui sont très relacionées avec la France qui sont les criades de Jean Genet et le public de l'Orca qu'est-ce qu'est-ce pour toi d'un théâtre tant de vanguard de repente ? Jean Genet qu'est-ce que je peux dire de Jean Genet ? Jean Genet Jean Genet oui dont elle a fait les bonnes les bonnes oui la madame en plus et Genet est à part d'un génie un grand révolutionnaire Genet à part d'être un grand écrivain c'est un révolutionnaire dans la vie et dans la mort dans la vie et dans la mort c'est un peu comme l'Orca il y a quelque chose de l'Orca aussi si nous avons les bonnes avec une direction de Víctor García un Brésilien extraordinaire et un directeur teatral maravilloso et le directeur était Víctor García un Brésilien merveilleux il était mort quand j'ai pris le rôle je l'avais estrené d'une autre actrice première avec Núria Sperd qui était l'entreprise Julieta Serrano une actrice qui travaille avec Almodóvar très souvent qui était la autre bonne et Núria Julieta et moi mais j'ai pris quand Víctor était mort pour un homenage à Víctor moi j'ai pris le rôle quand Víctor García était déjà mort mais je travaillais avec Núria Sperd et avec Julia Serrano c'est ça ? Julieta Serrano perdano Serrano et Lorca que je peux dire de Lorca Lorca dont elle a fait une pièce qui s'appelle Le Public le plus grand poète de l'histoire je crois d'Espagne on ne sait pas qu'il aurait pu être s'il n'avait pas été assassiné on a fait la comédie sans titre de Lorca comédie sans titre en le théâtre d'Eon de Paris à le théâtre Odéon de Paris pardon j'ai pas compris donc pour moi c'était merveilleux parce que tant Jeanette que c'était un rêve de faire Jeanette en Espagne que era todo prohibido siempre hacer Jeanette era ya la gloria poder hacer un théâtre tan comprometido tan tan fuerte Jeanette pour moi faire Jeanette justement c'était une gloire sous la dictature parce que c'est un théâtre très engagé et Lorca Lorca en le théâtre Odéon de Paris avec Jules Pascual directeur du théâtre de l'Europa en ce moment que est nombré directeur du théâtre de l'Europa nous avons fait cette piece en Espagne quand Jules est nombré directeur du théâtre de l'Europa retoma la direction de l'Odeon después de Strel Georges Strel Lluís Pascual espagnol catalan nos trae de España pour faire dans le théâtre de l'Odeon comédie partie de la vie de l'Orca c'est un pièce qu'il a li Margarita Sidgut que c'était une grande dame de la scène espagnole dans ce moment là et très amie de l'Orca l'Orca l'Ali la seule part qu'il y avait de cette pièce là mais après elle n'a pas fini la pièce il est assassiné il était assassiné c'est comédie sans titre parce qu'il n'y avait pas de titre encore il n'y avait pas encore de titre je comprends je comprends vous avez compris déjà ? très bien c'est l'essentiel finalement pour moi je jouais l'Orca à l'Odéon de Paris quand j'avais été à Paris la première fois dans les 68 j'étais à l'Odéon en contestation dans ce moment là je ne sais pas combien des années après je ne sais pas je ne me souviens pas du tout ça m'est égal 20 ans après c'est ça et je retourne à l'Odéon pour jouer Garcia Lorca c'était les rêves vraiment les rêves total c'était les rêves de tout c'était la vie c'était la révolution c'était l'Orca c'était Paris c'était la culture c'était tout c'était esa pequeña niña hija de la portera avait llegado à lo más alto cette petite fille d'une gardienne était arrivée au plus haut possible pour elle on continue je t'en beaucoup de curiosité pour ta façon de travailler et me gustaría te demander de quoi les différences quand affrontas un papel pour teatro ou un papel pour le ciné te preparas de une forme distinta estudias de une forme distinta que différences tu as le pas du teatro au ciné est complètement distinto digan lo que digan si c'est vrai c'est tout actuar c'est tout interpretar mais la caméra est ici la caméra todo lo ve si tu amas la caméra la caméra te ama a ti hay un rapport hay una realmente hay una relation de amor con la caméra la caméra está detrás es la máquina pero detrás hay un hombre que es el chef opérateur el director de fotografía y detrás está el director le passage en fait de la caméra enfin du cinéma et du théâtre c'est joué certes mais c'est tout à fait différent parce que cet objectif qui vous regarde cette machine il y a derrière un chef opérateur il y a un homme qui vous regarde et il y a un vrai fil une vraie relation amoureuse avec cette personne qui vous regarde parce que quand on aime la caméra elle vous aime aussi et elle voit tout cette caméra sur scène on peut cacher les choses si tu as mal à la tête peut-être avec la technique tu peux cacher quelque chose parce qu'il y a la distance il n'y a pas le premier plan il n'y a pas le gros plan il n'y a pas pero en el cine no puedes engañar Pedro Almodóvar dans le cinéma on ne peut pas tromper Pedro Almodóvar quand il n'aime pas quelque chose il le dit moi je n'y crois pas ça ne passe pas et c'est vrai en général il y a quelque chose qui ne va pas en effet la caméra tu ne peux pas l'engañarla parce qu'elle voit tout le plus petit on ne peut pas tromper une caméra parce qu'elle voit tout la moindre chose l'âme tout ce qu'il y a à l'intérieur la caméra devant la caméra doit être disposée totalement à montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur même ce qui est caché techniquement justement mais que la caméra va apercevoir parce que c'est ça qui va arriver au spectateur le théâtre le théâtre c'est la liberté de l'acteur vraiment et le cinéma c'est la liberté de une certaine manière du directeur qui est le chef de toute la troupe de tout le rêve alors que le cinéma c'est plutôt la liberté du réalisateur qui dirige cette troupe pour exercer ce rêve j'ai fait j'ai fait une scène que j'ai j'ai aimé comme j'étais en la cuarta tombe de ce plan de ce 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 et c'est la tombe que j'ai préféré comme actrice et un mouvement de caméra ou un montage que le directeur avait en tête pour quelque chose en l'édition postérieure n'était ça la bonne pour moi si mais non pour meilleure prise pour le film et il a fallu renoncer c'est à dire c'est les réalisateurs après qui fait ce choix là il faut le savoir quand on fait du cinéma parce qu'il faut être très humble quand on fait du cinéma c'est vrai que le cinéma c'est un travail d'équipe tout le monde est important celui qui tire la caméra celui qui peint celui qui met la lumière tout ça fait le film un acteur tout seul peut faire un monologue il pourra faire un monologue mais pas un film c'est la différence c'est 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 tu filmographie tu as aposté beaucoup pour directeurs qui ont commencé directeurs très arrêtés des un point experimental mais libres bien claro bien cuidado je dis c'est parce que je suis disciplinée comme actrice et connaît mon métier où il commence et où il commence et mes et mes responsabilité Mais ce qui m'intéresse de ce officier est le risque. Ne me intéresse pas à rien, le déjà fait, le déjà fait. Chaque fois que me offre un personnage que déjà fait, ou c'est une prostitutée, ou c'est une... Il y a quelque chose que me rechine, parce que... Une prostitutée... Non, mais elle est alcoolique. Une autre alcoolique. Une plus rare, une plus compliquée, plus black. Je n'ai pas peur de donner ce pire que je peux avoir comme être humain, parce que je veux que mon offiz, mon métier, me servent pour me rencontrer à moi-même, et que les autres se rencontrent dans tout ce que je peux donner. J'aime me risquer dans les films. C'est vrai que je fais. C'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé avec des jeunes réalisateurs qui proposent des choses plus risquées en général. Et parce que, aussi, je n'aime pas répéter les rôles. Si j'ai déjà fait un rôle de prostituée ou d'alcoolique, je ne veux pas refaire la même chose. Je veux quelque chose de plus rare, de plus étrange, de plus obscur peut-être aussi. Et je n'ai pas peur de montrer ce qu'il y a de pire en moi, parce que je crois que c'est ce qui importe dans le cinéma, à ce que les gens puissent arriver à voir ce qu'il y a dans l'être humain, au fond de l'être humain. Donc, quand tu t'apprends un guion, comment l'analyses ? Tu t'apprends dans la histoire ? Tu t'apprends surtout dans ton personnage ? Tu t'apprends dans comment se peut construire à partir de là ? C'est à dire, quand tu t'apprends une idée, qu'est ce qui t'apprends que peut avoir une bonne film ? C'est un peu tout. Mais, évidemment, la histoire est la base du film. Le guion est la base du film. Le scénario est vraiment la base du film. C'est en cela que j'observe le plus quand je reçois une histoire. Mais, évidemment, c'est une bonne histoire. Si il n'y a pas un bon réalisateur, il n'y a rien à faire. Un bon personnage dans une mauvaise film, c'est pas grave. Même un bon personnage dans un mauvais film, ça ne marche pas. Pas du tout. Il faut trouver la forme. Les jeunes, la chance que j'ai, je m'am, je m'am, c'est bon. Mais c'est beau. Non seulement parce que c'est stupendant comme vanité de actrice, mais parce que je m'emmène, justement, boulevard en un monde qui arrive, en un nouveau autor ou autora qui a autre point de vue que Pedro, ou que Alejandro, ou que Amos, ou que Raoul Ruiz. Cada uno Tiene una vision de las cosas Y es a través de esa vision Que yo me expreso también Y los nuevos, los jóvenes Que lo quieren contar todo Tienen también esa cosa De alguien que empieza Con toda la pureza, con toda la carga Con toda la Seguramente torpeza Pero de algo que empieza Es la vida otra vez que empieza J'ai vraiment beaucoup de chance D'avoir ces réalisateurs jeunes Qui viennent me chercher, mais ce n'est pas une question de vanité C'est plus parce qu'ils apportent un nouveau point de vue Et je peux plonger dans un autre monde Dans un monde qui jaillit Et qui est nouveau, avec un nouveau point de vue Et que celui différent de celui de Pedro Des réalisateurs avec lesquels J'ai travaillé Et ils ont peut-être tendance A être maladroits parce qu'ils veulent tout mettre Dans leur premier film, mais au moins C'est un nouveau monde qui jaillit Et auquel je peux participer Et c'est ce que j'aime faire Justement Voilà, si Je suis désolée Donc c'est le bon On disait hier entre nous Qu'il y a une expression qui est terrible en France Qui est « je suis désolée » Parce qu'en espagnol c'est C'est terminant Mais en France C'est quand même beaucoup plus léger Donc je suis désolée Mais on dirait une dernière question Luis Parce que dans la soirée Vous allez écouter Entendre parler aussi des Marisa Par d'autres personnes Par d'autres personnalités Vous allez voir aussi Vraiment « La fleur de mon secret » Qui est vraiment un film très important aussi pour elle Qu'elle va présenter Qu'elle va présenter Donc pour une fois Je suis vraiment désolée D'être le maître des horloges Ce qui ne me revient pas du tout Mais je sais que Jean-Jacques est là Pour me rappeler ça Donc Luis La ultima question Dernière question Ah, tu vas te demander pour Almodóvar Mais regarde Et Marisa Tu parles un très bon français Non, non Pas du tout Si, mais vraiment Si, si, si J'ai deux questions La première Que vous pouvez nous dire Si un cinéaste Appelez Pedro Almodóvar Et la deuxième C'est Signe Thelma Ah, Thelma Thelma C'est mon dernier Ouvre D'une certaine manière Thelma c'était Comment se disait Nieta La petite fille Petite fille Qui vient d'arriver Dans la vie Dans ce moment terrible De la pandémie Tout ça C'est la vie qui arrive Elle s'appelle Thelma C'était la fille De ma fille Et c'est Ma première Nieta Ma première Petite fille T'il y a Tres semaines Elle a trois semaines C'était La plus belle Du monde Oui, oui C'est vrai C'est vrai J'espère que ce monde Va s'améliorer un peu Pour lui donner un monde Un peu meilleur De celui Qu'on est en train de vivre Pour elle Et pour tous les enfants Et les petits-enfants Qu'on peut avoir Et qui puissent vivre Un peu mieux Et de Pedro Almodóvar Tocquer à la gente Parce que pour moi Le plus important C'est l'émotion Ce que je peux Donner à la gente Avec mon travail Et qui m'a permis Justement De donner De m'exprimer Dans mon travail Et d'apporter Cette émotion Qui va arriver aux gens Parce que pour moi La chose la plus importante C'est de toucher les gens Après Comédie sans titre Je suis revenue en France Avec talons et aiguilles Et j'ai senti que Paris Que la France M'appartenait Ah donc C'est plutôt moi Qui appartenais à la France Excusez-moi Mais pourquoi pas Plus ou moins On va dire ça A ver Pilar Donc Moi je pense Que nous pouvons Puisque Nous sommes passés À un moment De liberté On est là Ensemble On a vraiment Déjà la possibilité D'avoir une jauge Qui est assez Importante Acceptable Pour pouvoir se rencontrer Mais il reste La fin de séance Qui est toujours À 22h30 Vous allez avoir Beaucoup Beaucoup d'émotions Et Marisa aussi Parce qu'elle le mérite Parce qu'il y a Des personnes Des personnalités Qui vont venir Dire Ce qu'elle représente Pour elle Donc je pense Qu'on va faire Une petite pause Pour elle Pour vous Et dire que Sa petite fille Hier Était à l'écran Du 14 ans Avec sa fille Maria Pour lui rendre Un très très Bel hommage Aussi Comme mère Comme actrice Et là Le moment Où Thelma Était à l'écran Du 14 ans Avec Maria Hier C'était vraiment Un très bon moment Donc voilà Marisa Merci pour cette Première partie Merci Louis Également Victoria Et maintenant On fait une petite pause Pour se ressourcer Et on passe À la deuxième partie Applaudissements 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 Gorgeous Générique Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy